Deux navires ont été attaqués par les rebelles houthis pro-iraniens au large du Yémen. Mardi 1er octobre, le pétrolier britannique Cordelia Moon, qui circulait en mer Rouge, au large de la ville portuaire de Odeda, a été attaqué par un drone et une embarcation kamikaze sans équipage. Le pétrolier serait très endommagé et se dirigerait vers son prochain port d'escale avec l'un de ses réservoirs d'eau perforés. Quelques heures plus tard, le porte-conteneur Maratopolis, naviguant dans l'océan Indien, a aussi été attaqué par un missile faisant des dégâts matériels, mais aucun blessé humain. Les rebelles houthis, alliés à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, ont revendiqué ces deux attaques, en soutien aux résistances palestiniennes et libanaises, alors que la situation militaire dégénère entre Israël et le Hezbollah libanais. Deux jours plus tôt, l'armée israélienne avait mené des frappes à Odeda, qui auraient fait 5 morts et 57 blessés, selon les Houthis. Depuis novembre dernier, les Houthis ont mené plusieurs attaques dans la région pour, selon eux, faire un blocus naval à l'ennemi israélien, en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada